Bonjour et bienvenue, nous sommes les apprentis journalistes du collège Elsa Triolet de Valette-sur-Seine. Aujourd'hui, nous vous présentons le ciasc numérique au sommaire de cette toute nouvelle émission, un ensemble de chroniques écrits par les élèves. Fermez les yeux, vous allez vous balader parmi les centres d'intérêt des élèves. Vous serez aussi amenés à mieux comprendre leur actualité et ils vous expliqueront avec leur regard le monde qui les entoure. Soyez prêts, accrochez-vous, c'est parti ! Dans les actualités du collège, je suis Zézône 26 et je vais vous parler du cross du collège. Le cross est organisé par tous les clubs de sport du collège de Valette-sur-Seine. Où le cross a lieu ? Le cross a lieu au lac de Valette-sur-Seine. Combien de jours a duré l'entraînement pour le cross ? Une semaine, mais c'est plutôt deux séances. Pourquoi font-ils le cross ? Ils font le cross pour l'association ELA. Pouvez-vous expliquer à quoi sert l'association ELA ? L'association a deux missions principales. Aider et soutenir au quotidien les familles concernées par une localistrophie, aide technique, séjour de répit, etc. Simuler le développement de la recherche médicale. Depuis quand cette activité existe ? Ça existe depuis 1992. Combien avez-vous récolté d'argent cet avenir ? 7 563,49€ ont été récoltés le 13 octobre 2022. Avis personne de son cross. Je trouve que c'est bien pour une association comme ça, en plus on récolte de l'argent. Désormais, nous allons prendre un virage technologique, mais nous restons au collège car je vais vous présenter le logiciel Sweet Home 3D. Ce que nous avons découvert en technologie est beaucoup apprécié. Sweet Home 3D est un logiciel d'aménagement d'intérieur que l'on va utiliser en 2D et en 3D. Pour créer une belle villa, il faudra d'abord créer les murs et appuyer sur le bouton Création d'un mur. Pour créer des murs avec précision, n'oubliez pas de zoomer et de zoomer avec la note. Vous pourrez ensuite ajuster les murs selon l'épaisseur, leur couleur souhaitée, la texture. Il vous faudra ensuite ajouter des meubles. Pour cela, il faut vous plier dans le catalogue des meubles et choisir ce qu'il vous convient. Vous pouvez tourner vos meubles, les élever, indiquer leur taille. Pour réaliser une belle villa, il vous faudra d'abord de la patience et de la rigueur, mais vous y arriverez. N'hésitez pas à demander de l'aide. Beaucoup d'élèves maîtrisent Sweet Home 3D comme des pros. Je suis titillée et je vous propose un concours Sweet Home 3D. Réalisez le CDI de vos rêves avec le logiciel. Pour plus d'informations, demandez le cahier des charges à Mme Tubiez ou Mme Pierre-Mont. Le Cagnon reportera 2 places de cinéma. A vos souris, prêts, partout. Bonjour, je suis fan d'anime. Nous allons désormais faire un petit détour vers ce qu'on appelle la pop culture. Une culture accessible et appréciée du plus grand nombre. Nous parlerons des animés japonais. Les animés sont des séries de dessins animés japonais diffusés sur les chaînes japonaises et durent une vingtaine de minutes en moyenne. Ils se composent souvent de 13 à 26 épisodes. L'anime détective Conan se compose, lui, de 1038 épisodes. Les animés ont connu des boules dans les années 70 et ont commencé à s'exporter. Cela participe au rayonnement de la culture japonaise. Aujourd'hui, les français sont les deuxièmes plus grands lecteurs de mangas dans le monde. D'où le très haut de gants succès des animés dans le pays. Première place des animés les plus visionnés en France, nous avons l'attaque des titans, puis Deno Slayer et enfin Mayro Academia. Désormais, vous êtes à l'écoute de la chronique des Histoires à l'Histoire. Elle est animée par Chakayapé. Tout d'abord, un peu de mythologie. Ces grands mythes qui ont traversé les siècles. Une femme est à l'honneur, Aphrodite. Aphrodite n'a pas eu une vie cassée, comme beaucoup de femmes dans la mythologie grecque. En effet, elle n'a pas pu choisir avec qui elle allait vivre. Voici son histoire. Elle fut mariée de force par Zeus, le dieu de la foudre, et décida de marier la belle Aphrodite à Héphaïstos, le dieu des forts jaunes, l'homme le plus laid. Elle aimait pourtant Ares, le dieu de la guerre. Héphaïstos, qui ne supportait pas cela, décida de piéger les amants et les exposa à la vue de tous les dieux. Tous se moquèrent de l'infidèle et d'Ares. Et maintenant, point sur l'actualité marquante de ces derniers temps par Trichut. Comme on le sait pratiquement tous, malheureusement, la reine Elisabeth II est morte le juillet 8 septembre 2022 à 86 ans, en Écosse, après 69 ans de reine. Elle laisse la place à son fils, Charles III, couronné le samedi 10 septembre 2022 lors du conseil d'accession. Pour la petite histoire, en 1936, la jeune princesse Elisabeth a 10 ans lorsque son oncle, le roi Edward VIII, abdique. Son père devient alors le roi Georges V et elle, héritière du trône. Le couronnement d'Elisabeth II a lieu le 2 juin 1953 à la baille de Westminster à Londres. Son règne sera le plus long de l'histoire britannique. Bonjour, je suis Loulou. Je vais répondre à la question suivante. Pourquoi Vladimir Poutine, le président russe, veut contrôler l'Ukraine alors qu'il a le plus grand pays au monde ? Inspiré d'une vidéo proposée par Madame Fakol. Il faut savoir que Vladimir Poutine n'a pas attaqué l'Ukraine pour avoir un pays encore plus grand. Il l'a fait pour d'autres raisons. D'abord, l'Ukraine et la Russie ont auparavant été une seule et même. C'est l'URSS, l'Union des Républiques Sociales Soviétiques. Mais en 1991, cet immense pays a cessé d'exister et l'Ukraine a pris son indépendance. La Russie a eu du mal à accepter cela. Ensuite, parce que depuis les années 2000, l'Ukraine a commencé à se rapprocher des pays occidentaux, l'Europe et les Etats-Unis. Et la Russie n'apprécie pas ce rapprochement. Je rajoute qu'en 2014, la Russie a attaqué l'Ukraine et a pris un morceau de la crime. C'était aussi pour garder son accès à la mer Méditerranée et aux océans du monde entier. Grâce à cela, la Russie peut être encore plus puissante. Enfin, nous terminerons avec une chronique environnement et biodiversité sur le koala présenté par le koala. Et la Géveur ? Qu'est-ce qu'un koala ? Le koala est un magnifique marsupial. Il possède deux grandes oreilles, rondes et poilues, lui donnant un air d'ours en peluche. Son cerveau est un des plus petits de tous les magnifiques. Il est de la taille d'une demi-noire. Que mange un koala ? Le koala se nourrit que de feuilles d'eucalyptus. Habitat du koala ? Le koala ne vit qu'en Australie. Il s'étonne un animal aboricole. Il ne vit que dans les arbres. Le koala ne boit jamais. Il tient d'ailleurs son nom de cette particularité. Koala signifie « sans eau, on ne boit pas » dans la langue des aborigènes australiens. Depuis quand les koalas sont-ils en voie de disparition ? Les koalas sont en voie de disparition depuis 2001. Il ne reste que 50% de la population. Pourquoi les koalas sont-ils en voie de disparition ? Les koalas ont perdu 20% de leur habitat naturel à cause du réforme climatique, de l'intensité des feux de forêt et des sécheresses. Feu, fétition. Merci à tous de nous avoir écoutés. Dites-nous si ce format vous a plu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501